Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Je n'ai rien dit à personne, je vous promets. Où vont-ils ? Les choses sont claires, donc. Ce, ce gars doit ranger ses affaires et partir. Pourquoi vous dites ce gars ? Son nom est Weki. Jadis, 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 Jadis. Pourquoi parlez-vous comme si c'était nous les méchants ici ? C'est quand même pas un crime de vouloir protéger son fils. Ah, je vous en prie, il n'arrivera rien à votre fils. Weki est très prudent. Il lui suffira d'une petite erreur. Juste une. Comment osez-vous ? Je vous retourne la question. Charlie, attends, attends. C'est cette personne qui a dévoilé à vos garçons sa sérologie. Hein ? Ça veut dire qu'il réfléchit. En plus, il fait attention. C'est quoi votre problème à tous ? Silence. Écoutez, ce garçon n'a pas l'intention de traîner ensemble pour la vie. Exactement. Vous savez quoi ? Je vais appeler la police. Et coach, je vous conseillerais de trouver quelqu'un pour gérer ça. Ou je le fais. Ah ça non, maman. Chibuzo. Weki n'a rien fait de mal. Est-ce que t'es malade ? Écoute, Weki. On ne joue pas ce match sans toi. Laisse tomber. On ne peut pas former une équipe avec seulement deux joueurs. Je suis avec toi. Je veux jouer. On est avec toi, Weki. Ne t'abandonne pas. Ce serait pas juste. Pour nous, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Merci les gars. Vraiment les gars, j'apprécie. Mais je ne peux pas vous laisser continuer. Continuer quoi ? Ici, nous sommes une équipe soudée, ok ? Merci mon gars. J'apprécie vraiment. Je comprends que vos parents se fassent du soucis pour vous. C'est parce qu'ils vous aiment tous. Et je dois respecter cela. Mais Weki. Ça va maman. Tu sais quoi ? Laisse-moi lui parler. Non, Femi, tu ne peux pas comprendre. C'est vraiment... En fait, si. Ok. Tu vis avec ce truc depuis ta naissance. J'arrête pas d'y penser et d'essayer de me mettre à ta place. Mais une chose est sûre, t'es brave. Ma mère pense sûrement que je n'aurais jamais dû en parler avec les autres membres. Elle a peur, c'est tout. Elle a peur de la réaction des gens. Et elle avait raison. Tu sais, j'ai toujours pensé que son but, c'était de me compliquer la vie. Mais maintenant... Les gens ont besoin de temps pour accepter les choses. Papi Gia, elle est tellement cool. Elle n'a même pas hésité. Elle a pris avec philosophie. Mon gars, arriver à trouver une personne qui accepte ça, qui t'accepte toi, c'est une bonne chose. Allez, allons regarder le match. Salut les gars, vous écoutez Unired sur l'i75.1 FM, au micro DJ Foxy et il est presque midi. Et j'espère que vous êtes super prêts à faire la fête car moi, je le suis. Nous allons commencer avec une demoiselle très talentueuse, nommée Wadje, qui nous chante à Rich. Je vous dis à tout de suite. Négatif bébé. Tu sais, si je suis clean, tu l'es aussi. Et Kenny, ce n'est pas aussi simple. Et c'est quoi ça? Regarde. Tu aimes? Salut, je t'ai apporté ça. Merci. Euh... Ni va bientôt rentrer. Mali, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu préfères travailler à la maison? Je ne comprends plus rien. Pourquoi tu ne j'aime plus depuis deux semaines? Sérieusement, dis-moi. Hé ma belle, tu veux bien me laisser entrer? Qu'est-ce qui ne va pas? Puisque Ni n'est pas là, c'est quoi le problème? Mesdames, Sophie, ça fait un bout de temps que je ne t'ai pas vu au bureau. Je suppose que c'est dû au fait que mon poste ne te paye plus pour avoir du sexe avec lui. Quoi? C'est bien ce que tu m'as dit, chérie. Et je t'en prie, ne reviens pas. Je t'en prie. Salut. Salut, t'as eu mon Tecto? Ouais. Comment on va fouiller? Elle est... Elle va bien. Amervée. Alors, qu'est-ce qui t'amène? En fait, je suis là pour qu'on aille faire le test, comme on avait dit. Je l'ai déjà fait. Oh. Alors, j'y vais seul. Et le résultat? Négatif. Oh. Génial. Euh, Sophie? Foyer? Salut, bébé. J'aurais pas dû venir. Non, non, non. Fouiller. Attends, c'est pas ce que tu crois. Oh, merde. Non, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Dis-moi, grande sœur, qui t'a emmenée à Abu Dhabi, Dubaï, Paris... Tu es malade? Rends-moi ça. Tu vas essayer de me faire croire qu'un seul homme t'a offert tout ça? Et tu as le culot de me faire la morale? En tout cas, moi, je ne couche pas avec une dizaine d'hommes pour gagner ma... Tu es folle? Tu quittes cette maison aujourd'hui? C'est ça. Renvoie-moi. Papa saura tout, hein? Non, non, non? Bibi? T'as pas envie de voir ce qu'il y a dans la boîte? Ah? J'ai fait quoi de mal? Rien, Mali. Ah, je pense juste qu'il faut célébrer ça. C'est de nous que je parle. Bébé, nous avons eu une autre chance de célébrer le fait de devenir une vraie famille. Comme il faut. Ouvre la boîte. Mali, ouvre la boîte. Vas-y. Te fais pas prier. C'est moi qui ai été le meilleur de toute ma vie. Pour moi aussi. Euh, on passe la commande. J'ai faim. Bonsoir, puis-je avoir votre... Ma soeur, c'est vous? Vous n'êtes pas avec Oka Solomon? Euh, on pourra avoir de l'eau et le menu s'il vous plaît. Bien sûr. C'est donc ici qui t'amène d'habitude? Et tu oses m'inviter ici? Tobi, s'il te plaît, ne fais pas une scène. Oh. Allez, passe une bonne soirée. C'est parti. C'est parti. OK. Il dit que, une minute, je dois appeler mon fils pour voir s'il est venu. Jadé ! Femi, tu fais quoi, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Excuse-moi. Tu n'as pas à le surveiller comme ça tout le temps, madame. Laisse le gars devenir un homme. Après ce qu'il a fait aujourd'hui, il a prouvé que tu peux bien lui faire confiance. Tu n'as pas à me dire comment je dois élever mon fils, Femi. Tiens. Je vais au bar. J'arrête pas de penser à toi et lui. Moi et lui, quoi ? Il me fait sortir, il m'aide un peu, c'est tout. Waouh, qu'il est gentil. Mais c'est vrai. Un mec comme ça ne décide pas d'aider des filles pour rien, c'est une bêtise. Pourquoi le ferait-il ? Donc... Donc tu refuses de voir. Tu es en train d'insinuer que je n'ai rien à offrir excepté le sexe. Je n'ai pas dit ça, je dis... Non, tu me dis que tu n'as pas confiance en moi. Ah ! Génial, merci mon Dieu. Je n'ai pas confiance en moi. Merci. J'ai pas confiance en moi avec moi. Je ne sais pas confiance en moi avec moi. On devrait participer à mon père. Je n'avais pas confiance en moi avec moi avec moi et je n'ai pas confiance en moi. Et puis... Si je n'ai pas confiance en moi avec moi, moi j'ai pas confiance en moi. Sous-titrage ST' 501